Jean-Pierre Raffarin pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Président, madame la ministre, chers collègues. Je suis heureux de vous voir bon du gouvernement, madame la ministre, et de vous saluer. Je souhaite aussi que vous puissiez transmettre la gravité de notre sentiment à monsieur Montebourg et à toutes les autorités du gouvernement qui ne s'en ont pas toujours donné le sentiment d'avoir une conscience suffisante de la grave crise et de la vie de tempête industrielle qui est aujourd'hui annoncée sur notre pays pour l'année 2013. Déjà, les chiffres de 2012, quand on voit l'explosion des faillites, plus 42% de hausse des faillites sur la fin de l'année. Aujourd'hui, je vous en prie, monsieur Assouli, n'on ne rit pas avec ces choses-là, et je n'ai pas d'esprit partisan dans tout cela. Je sais qu'il y a des responsabilités partagées sur l'histoire, mais pensez à tous ces salariés de l'automobile aujourd'hui, qui, quand même nos groupes allaient bien, avaient des difficultés. Et aujourd'hui, que nos groupes sont en grande difficulté, connaissent différentes inquiétudes et anxiétés aujourd'hui. Moi, je pense aux 700 salariés d'Autolive à côté de Poitiers, aujourd'hui, qui sont menacés. Je pense à tous ceux des Fonderie Renault, que nous avons réussi à sauver l'année dernière, et qui, aujourd'hui, sont extrêmement préoccupés par l'état de la situation. Ça, ce n'est pas de la gauche, ce n'est pas de la droite, c'est de la bataille, comme le disait le Premier ministre, contre le chômage, bataille première pour notre pays. Respecter l'orientation qui a été prise par le pays. Tout ça pour vous dire que, dans cette situation, aujourd'hui, nous sommes extrêmement préoccupés. Et je voudrais vous dire qu'on comprend bien que la ressource budgétaire, aujourd'hui, est faible pour aider les entreprises. Ce n'est pas une raison pour laquelle il faut faire des ponctions. Mais il y a des mesures qui ne coûtent rien. Et je voudrais vraiment vous dire qu'il me semble que le passage des seuils dans notre pays est un sujet très grave. Le nombre d'entreprises qui ne passent pas de 9 à 10, qui ne passent pas de 49 à 50, qui ne passent pas de 149 à 150. Il y a là des blocages incroyables. Regardez le nombre de PME, aujourd'hui, qui sont à 49. Je crois qu'il faut aider au franchissement des seuils. Il faut réformer les seuils dans notre pays. Il y a là de la flexibilité, de la compétitivité hors coût. Il y a là des possibilités de développement qui sont données. Et ça, on ne peut pas prendre l'argument financier pour refuser de telles réformes. Je vous remercie. Merci. Madame Fleur Pellerin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Je crois que le gouvernement est en tout entier extrêmement conscient de la gravité de la situation actuelle. Si, je crois tous. Et le gouvernement, sachez-le, est pleinement mobilisé pour trouver des solutions, à la fois pour nos concitoyens qui souffrent du chômage ou de la précarité, mais aussi pour les entreprises, dont nous savons très bien que la reprise, la croissance et la création d'emplois dépendent très fortement. Alors je voudrais juste insister, puisque vous parlez des seuils, de manière plus générale, sur les mesures que le gouvernement a prises pour venir au soutien des PME. Nous avons lancé il y a peu les assises de l'entrepreneuriat, dans le cadre desquels beaucoup d'éléments extrêmement importants soulevés par les entrepreneurs sont examinés, parmi lesquels effectivement un certain nombre de verrous, qu'ils soient de nature réglementaire, fiscale ou autre, qui bloquent le développement, la croissance, l'exportation de nos entreprises ou le financement de nos entreprises, en particulier les PME. Alors sachez que dans le cadre de cette réflexion, il y a un groupe de travail qui est consacré à la simplification, la simplification administrative notamment, qui vise à faciliter la vie quotidienne des entreprises, en limitant un certain nombre de mesures, en faisant en sorte que les entreprises, les PME notamment, soient conduites à ne produire qu'une seule fois un certain nombre de documents, qu'aujourd'hui on a tendance à leur demander de produire 5, 6, 7, 10 fois dans l'année. Donc c'est une mesure que nous appelons « dites-le-nous une seule fois », qui concourra justement à permettre aux entreprises de se concentrer sur leur activité, et non pas sur des démarches administratives qui prennent du temps, coûtent de l'argent, et ne rapportent rien aux entreprises. Et effectivement, il y a aussi une réflexion dans le cadre de ce groupe de travail sur la simplification, sur la question des seuils, qui est en train d'être examinée, parce que, vous l'avez raison, c'est une problématique qui est souvent soulevée, mais que nous avons du mal à étayer quantitativement, c'est-à-dire que l'impact macroéconomique de cette problématique des seuils n'est pour l'instant pas suffisamment documenté. Donc nous regardons avec les services sur lesquels je m'appuie pour les assises de l'entrepreneuriat, quels sont en effet les bloclages liés à ces seuils, sachant que nous avons un certain nombre de contre-exemples, je pense à une entreprise comme Criteo, qui est aussi une entreprise du numérique, qui est une entreprise qui a connu une croissance à deux chiffres au cours des cinq dernières années et qui a réussi à franchir ses plafonds de verre. Donc nous travaillons aussi avec ces entreprises qui ont réussi à dépasser ces problématiques pour voir de quelle manière nous pouvons aider les autres à suivre le même parcours. Mais sachez que nous avons bien ces questions en tête. Très bien, merci. Monsieur Affarin. Merci, Madame la Ministre, de cette réponse qui en partie correspond à ma question. Mais je voudrais simplement vous dire que ma conviction, c'est qu'il y a vraiment une urgence sur ces sujets. Depuis un certain nombre d'années, je suis élu. Je peux vous dire très franchement, peut-être depuis plus d'une trentaine d'années, je n'ai pas vu de situation économique aussi tourmentée que celle que nous vivons actuellement. C'est simplement pour vous aider à mesurer l'urgence de la situation. Merci. La parole est à présent à Monsieur Emery de Montesquieu pour le groupe Union des démocrates et indépendants.